J'adore cette collection, je dois vous le dire, j'adore la collection Urban d'Urban Comics qui propose des rééditions en intégrale de très grands classiques d'Urban Indies, du catalogue Urban Indies ou quelques inédits, puisqu'il y a des titres qui n'étaient jamais sortis, en grand format, avec du beau papier, avec ce format deluxe, ce très très grand format, qui met en valeur les oeuvres majeures des auteurs. Je vous ai parlé de mon amour pour Dissender, le tome de Arrive, je vous ai parlé de Layla Star, qui est sortie et qui a cartonné, qui a très bien marché chez nous, on est content, de Day Tripper qui est sorti, ça permet de redécouvrir Day Tripper dans un écrin à la hauteur du chef-d'oeuvre qu'est ce bouquin, et bien sûr, aujourd'hui, c'est Paper Girls qui fait l'objet de cette réédition. Paper Girls, j'ai lu les premiers tomes à l'époque quand c'est sorti, d'abord parce que j'adore Brian Kevagan, j'espère qu'un jour, Saga aura droit à ce type d'édition, ce serait vraiment génial. Bon, c'est vrai que l'édition classique de Saga cartonne pour le moment, donc il n'y a peut-être pas besoin de la voir tout de suite. Ça met vraiment en valeur ce bouquin, c'est Cindy Brian Kevagan que vous connaissez, donc qui fait Saga, et Cliff Chang qui est le dessinateur de Wonder Woman époque New 52, dont la carrière a littéralement explosé grâce à ce bouquin. Paper Girls a également fait l'objet d'une adaptation en série sur Prime Vidéo qui n'a tenu qu'une saison et qui n'a même tenu qu'une semaine, j'ai envie de dire, puisqu'elle est complètement passée sur le radar, elle est complètement passée inaperçue. Il faut dire qu'avec cette rentrée un peu folle sur les plateformes avec House of Dragons d'un côté et Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux du Pouvoir de l'Autre, il n'y a pas eu beaucoup de place pour prendre la parole et parler d'autre chose. Donc je ne connais pas la série, je ne l'ai pas vue, il paraît qu'elle n'était pas si mal, elle a souffert évidemment de sortir un peu confidentiellement et elle a souffert évidemment d'une comparaison très lointaine à Stranger Things et donc on l'oublie et nous on se concentre sur le comics. J'aime beaucoup ce format qui permet de redécouvrir des très grands classiques et qui permet vraiment de mettre en valeur des travaux absolument exceptionnels. J'ai une véritable passion, je vais pouvoir replonger avec passion et délectation dans Paper Girls j'ai un très très bon souvenir des premiers numéros, je crois que j'ai lu les deux premiers tomes à l'époque donc j'imagine que cette intégrale reprend sensiblement les trois premiers. C'est un très grand format, c'est un format avec beaucoup de pages, c'est un format classique et c'est un format qu'il ne faut absolument pas rater. Vraiment j'adore la collection Urban et je vous la recommande. Il y a des titres exceptionnels, on l'a dit, Day Tripper, Leila Star que j'ai adoré, la série Descender, disponible tombe 2 en novembre et aujourd'hui Paper Girls qui fait l'objet donc de cette édition. Ne passez pas à côté de l'édition Urban, grand format de Paper Girls, c'est disponible sur originalcomics.fr, c'est du Brian K. Vaugan et c'est absolument exceptionnel. Salut ! Sous-titrage ST' 501